Hello les gens, on se retrouve aujourd'hui pour un truc que j'adore faire, à savoir du shopping, tout simplement. Tadam ! Comment vous dire que j'avais un bon d'achat de 150€ et j'ai donc fait une radia de 150€ chez H&M. Le premier article que j'ai trouvé c'est cette petite casquette à 18€, donc 17,99€. J'espère que vous arrivez à voir, en fait elle est en vélo-côtelé et j'adore, j'ai déjà une casquette de ce style-là. Donc j'ai déjà une casquette beige qui vient de chez Zara, je crois qu'elle avait coûté à peu près le même prix. Elle est en coton donc elle fait beaucoup plus été. Je l'ai vue, je l'ai trouvé ça super sympa, je me suis dit ça pourrait me faire un équivalent pour l'automne, donc j'avais grave envie de la prendre. J'ai absolument pas réfléchi à ma coiffure parce que du coup je vais galérer pour l'essayer. Ensuite pour 19,99€ je me suis clairement fait avoir par le mannequin qui le portait. C'est un pull crop, oui c'est ça. C'est un pull crop, il était aussi avec les couleurs inversées, donc en bleu marine avec les rayures beige. J'avais trop trop envie en fait d'un petit pull marinière. C'est pas comme si c'était le troisième que j'ai fait dans mon dressing. Mais il est un peu plus beige, il n'est pas blanc, donc vraiment je trouvais ça sympa. Les gens profitaient de ce look parce que je viens littéralement de mettre 10 minutes à trouver ma paire de chaussures. Mon bureau dressing n'est toujours pas rangé. Et en fait je l'ai vu porter avec cette petite jupe marron, trop mimes. Et celle-ci coûtait aussi 19,99€. Vraiment le combo était super sympa sur le mannequin, j'avais trop trop envie de tester ça. Je vais l'essayer tout de suite. J'ai trop envie de l'essayer avec une paire de chaussures à talons pour voir comment ça rend. Parce que je suis assez surprise de comment la jupe me va bien. J'aime beaucoup le petit haut. Il y a des épaulettes en fait, je ne m'en étais pas rendue compte. Ça me dérange un petit peu au début mais en fait je suis toute contente. Et la jupe franchement je suis trop trop contente. Comme je vous l'ai dit avant, elle est assez évasée et assez large au niveau de la taille. Si vraiment je voulais qu'elle soit serrée au niveau de la taille, j'aurais presque pu prendre une taille en dessous. Mais je pense que j'aurais peut-être perdu un peu cet effet hyper évasé. Il faut savoir que pendant toute la grossesse, je voyais des mini-jupes partout. Et j'avais trop envie d'acheter des mini-jupes. Et dans ma tête je me disais mais non, en fait réfléchis 30 secondes, tu ne peux pas porter de mini-jupes en ce moment. Donc je me suis vraiment contenue pendant tout l'été d'acheter des mini-jupes. Bref. Ensuite j'ai vu cette jupe en jeans. Donc c'est une jupe en jeans très très longue et fendue sur le devant. En fait je vois ces jupes littéralement partout depuis un moment. Et je trouve ça assez sympa. Il me semble que ma maman en avait une. Et j'avais trop envie en fait de voir comment ça rentrait sur moi, si ça me plairait ou pas. Donc je me suis dit c'est le cas. Allez. Et celle-ci donc elle coûtait 26,25€. Bon ça fait 10 minutes mais vraiment que j'essaie de composer un look avec cette jupe. Et en fait je pense qu'il faut juste se rendre à l'évidence que ça ne me va pas. Voilà. Je trouve ça super bien chez les autres. J'ai vu, vraiment je l'ai vu partout cette jupe. Et je trouvais ça super stylé et j'adorais la vibe que ça renvoyait. Chez moi je trouve que ça va juste pas. Je suis pas hyper fan là pour le coup. Je trouve ça fait trop mature. C'est pas mon style à moi. Et juste avant de partir, en passant devant les caisses, je suis tombée sur cette jupe. Et je trouvais le motif hyper sympa. C'est hyper original. Je trouve pour moi pas beaucoup ça. C'est pas non plus 100% dans la vibes des imprimés un petit peu psychédéliques qu'on peut voir en ce moment. Et j'avais trop envie d'essayer pour voir comment ça rendrait. Et celle-ci elle coûtait 25€ si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. 25,99€. C'est le genre de jupe en fait, je me dis trop, ça passerait super bien en été comme en automne en fait. Je me vois trop les porter avec une paire de bottes pour l'automne. Ou alors en été avec un petit top crop, crop top, je sais jamais comment dire. Vous avez compris l'idée ? Je me dis ça peut être grave ce qu'il est et puis passer vraiment sur toutes les saisons. Je ne suis pas sûre qu'elle m'ira parce que comme je viens d'avoir un enfant, je n'ai pas retrouvé la forme que j'avais avant. Je vous avoue que j'ai un peu tâtonné pour les tailles. Je ne sais pas du tout si les articles, en tout cas les bas m'y rongent, j'ai un peu peur que je ne sois pas du tout à l'aise dedans. Je ne sais pas, on verra. La jupe est hyper serrée, mais vraiment. Je pense que si je m'assois normalement, j'explose la fermeture éclair. Ça me saoule dans le sens où cette jupe est un 38 et elle me va très bien. Celle-ci, donc la rayée que vous pouvez me voir, est un 38 et je rentre dedans, mais je suis en saucissonnée dedans. Donc achetez-la une taille au-dessus. Quand je l'ai vue à la caisse, je me suis dit que je vais la prendre une taille au-dessus et il n'y avait pas de 40. Donc je me suis dit que je teste, je le prends en 38, on verra. Elle est super stylée, elle est super cool. Je ne peux pas dire qu'elle est confortable parce que je ne suis pas confortable dedans. Prenez-la une taille au-dessus si vous voulez la prendre. Ensuite, pour 36 euros, j'ai craqué sur cette petite chemise avec un col un peu vintage comme ça. J'adore. J'ai une obsession là-dessus en ce moment. Ça a une vibe un petit peu vintage comme ça que je trouve hyper mignonne. Je me suis dit que ça passerait super bien avec un joli pantalon pour cet automne. Est-ce qu'on peut faire s'il vous plaît une minute de silence pour le volume de cette chemise ? Franchement, c'est un truc de dingue. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait un tel volume. Franchement, je trouve ça magnifique. Elle est juste parfaite. Elle a cette vibe un peu vintage, un peu baby doll comme ça avec ce col et puis ses manches qui ont un volume ici qui est énorme et qui s'affine parfaitement bien jusqu'au poignet. Je me fous du rouge à lèvres sur les hauts. J'avais trop envie de l'essayer avec ce pantalon et puis ses chaussures dans une vibe vraiment à fond académique. J'espère que je ne me suis pas foutue du rouge à lèvres sur le pantalon. Les fails quand on fait des hauts. Je suis trop fan. C'est une pépite. C'est la pépite de ce haul. C'est cette chemise. Voilà, je vais vous laisser en fait sur cette perfection. La meuf n'en peut plus. Je vais vous laisser là-dessus parce que je suis trop trop contente. Comme quoi, une chemise bien taillée, petit prix, ça peut vous rendre heureux. J'espère que ces looks vous ont plu. Si vous voulez en voir davantage, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram que je vais vous mettre juste ici. Comme ça, vous pourrez voir mes looks du quotidien. Et souvent, je vous partage justement des petits tips, des petites astuces avec une pièce de plusieurs looks à varier. J'ai trop envie de faire ça avec cette chemise maintenant ou avec la jupe, la fameuse jupe de la Discord de taille 38. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère, j'espère vraiment que je vais réussir à me lancer dans la rénovation de mon bureau dressing. Il faut que je range mes chaussures, ça ne va plus du tout. On se retrouve la semaine prochaine. Bye !